Ils ne l'ont pas loupé, nous ont pu laisser l'autre vedette de la gine française, vous l'avez reconnu, il s'agit de Benjamin Varognan. Alors, la barre fixe est un peu haute là, parce que Myrick a gagné le concours du cheval d'Arsons. Ce serait bien si Benjamin arrivait à faire pareil à la barre fixe. Pour l'instant il le peut largement, car c'est Florent Marais avec un 9'35 qui est en tête du concours. Attention, c'est là où la précision joue. Ah, c'est beaucoup trop loin pour Benjamin. Petite faute technique dans la préparation, son entraîneur lui signale en lui montrant de la main. Gros plan des doigts là, il y avait vraiment... Voilà, le salto Kovacs est bien exécuté, mais par contre le temps s'étant effectué, un petit peu tard, il est loin de cette barre. Je le soupçonne d'avoir voulu sauter encore plus haut que d'habitude au-dessus de la barre. Petite erreur dans la préparation du fouetté. On ne sait rien. C'est vrai que cela nécessite tellement de précision. Et je vous disais, la barre fixe qui est beaucoup plus haute que d'habitude sur ce podium perché 1m60 est impressionnante. Voilà, il s'est réglé sur le premier, le deuxième a été parfait. Il aurait fallu qu'il ait peut-être un petit peu plus d'échauffement. Mais malheureusement... C'est le même règlement pour tout le monde. Eh oui. C'est vrai que Benjamin a peut-être moins de routine que ses aînés dans le domaine de la démonstration. Oui, puis je le disais, il était en pleine période de partiel. Il travaille beaucoup. Et la sortie... Double arrière-tendue avec double brille. Eh bien, il a essayé. Il a fait un bel exercice. On lui pardonnera cette petite chute. Voilà, et Marc Tichet. L'enseigneur qui le suit. Voilà, on revoit le groupe en des mains. Arrigo, la fameuse manique. Voilà, c'est le bon lâcher. C'est le bon lâcher.